Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner et à vous abonner à la chaîne YouTube. Monsieur le ministre du Travail, Sambassi, est venu sur le rapport. Effectivement, le rapport reflète les débats en commission. Il y a eu, j'ai entendu sur la presse, mais j'ai déjà précisé que pendant la commission, les députés de Yévi ont voté pour. Ce qui est complètement faux, les députés de Yévi se sont abstenus. Si on est en architecte, c'était une précision, monsieur le Président, que je devais faire, c'est important. Si on est dans le texte, il y a eu des questions, je ne l'ai pas vu sur le rapport. Je l'ai vu sur le rapport. Je l'ai dit que le Conseil constitutionnel a été irrégulièrement composé. J'avais demandé des précisions sur cette composition irrégulière du Conseil constitutionnel, étant donné que les sept membres du Conseil constitutionnel ont été tous nommés par Macky Salle par décret. Je l'ai nommé. Donc, le Macky Salle, je l'ai nommé par décret. Donc, les sept membres du Conseil constitutionnel, nous l'avons dit pourquoi cette composition est irrégulière. J'avais demandé cette question au Président Moumoudou Lamine Thiam. L'année dernière, nous voulions faire une précision sur les faisceaux d'indices concordants. Là, il y a eu des preuves. Effectivement, la commission d'enquête parlementaire de Soussaïto, qui a eu des preuves. Mais les faisceaux d'indices concordants, nous l'avons dit que les juges, 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 nous l'avons dit qu'ils voulaient quand même une précision sur les faisceaux d'indices concordants. C'est ce qui n'est pas. C'est ce qui n'est pas. Le candidat de Bénon Boc-Yakar. Yakar n'est pas le candidat. Je ne l'ai entendu pas, je ne l'ai entendu pas, je l'ai cité. Mais j'ai eu Yakar qui est le candidat. Donc, comme vous l'avez dit, il y a des députés, députés APR et députés Bénon Boc-Yakar. Ils ont voté la résolution sur la commission parce qu'ils voulaient s'étaler les candidats. Mais si vous avez un candidat, il ne faut pas s'étaler le défendre. C'est ce que je l'ai dit en commission. Il ne faut pas s'étaler le défendre. Mais défendre-le d'abord. Je l'ai dit en commission et je ne l'ai pas souligné. Il y a quelque chose que j'aimerais également souligner sur le rapport. Si on est en débat en commission, on a des raisons de la résolution. La résolution est en train de s'étaler la commission d'enquête. soit on a arrêté le processus électoral, soit on a un report des élections. Et si on a un petit report, on a fait la résolution. Si on a fait enquête, on a arrêté le processus ou le report. Le mot report n'est pas cité, il est en commission. Le mot arrêt du processus électoral n'est pas cité. Il est en commission. Le mot report doit refléter les débats. Monsieur l'honorable Ablaï Diagne, effectivement, je vous félicite pour la qualité du rapport. Mais le terme report, si on a dit en commission, il doit s'étaler le rapport. Le terme arrêt du processus électoral, si on a dit en commission, il doit s'étaler le rapport. Leur réglas ne sont pas. Donc, je voudrais terminer par rapport également à ce rapport et à cette commission d'enquête parlementaire pour l'erreur. Parce que je pense qu'on est à un moment important. Il y a également une contradiction entre le titre, le projet de résolution visant la constitution d'une commission d'enquête parlementaire éclaircir les conditions de l'illumination d'Akarim Ouad. Mais, si on a dit l'article premier, effectivement, il a créé une commission d'enquête parlementaire portant sur le processus électoral. Effectivement, le président Lamine Thiam, c'est le processus électoral. Mais, c'est le processus électoral. Il a commencé sa inscription. Ouverture des listes, inscription sur les listes électorales, révision. On a ensuite une proclamation définitive des résultats. Mais, le champ d'application de cette commission d'enquête est trop large. Nous devons préciser ce que nous avons demandé et on réitère tout notre soutien et notre solidarité au candidat Karim Ouad par rapport à la sélection. Je pense que Maki Sall est qui lui a fait. Le seul problème, c'est le président Maki Sall qui offre une sélection. Je vous remercie. La parole est à notre collègue cher Abdou Mbaké. Je rappelle qu'on est à la phase des observations de forme. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada